Proverbe chapitre 16, lisons le verset 28. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. C'est la dernière phrase qui m'intéresse, le rapporteur divise les amis. Alors, le rapporteur divise les amis, ça dit quoi? Le rapporteur peut diviser deux amis, ou alors, les hommes du rapporteur peuvent le diviser avec son ami à lui. Donc, quand vous racontez quelque chose à quelqu'un, et que la personne aussi s'en va raconter ça à d'autres personnes, c'est cette personne qu'on appelle le rapporteur. Mais il y a des gens qui sont rapporteurs par faiblesse, c'est-à-dire qu'elles ne méritent pas qu'on se confie à elles. Elles ne méritent pas qu'on leur confie de gros problèmes. Elles ne méritent pas qu'on leur dépose des fardeaux. Ce sont des personnes qui sont faibles à l'intérieur d'elles, ou alors, elles ont le parler facile. Donc, à force de parler, la Bible dit, celui qui parle trop ne manque pas de péché. Donc, à un certain moment, l'information peut sortir comme ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'il faut confier des choses. Nous ne devons pas être des rapporteurs. Si quelqu'un t'a confié quelque chose et que vraiment c'est lourd à porter, retourne vers la personne pour en parler. Tu lui dis que vraiment ce que tu m'as dit là, c'est tellement fort, j'ai besoin qu'on en parle pour que ça me libère un peu. Voilà. Et après, tu vas aussi prier. La prochaine fois que la personne veut se confier, tu dis, ah, c'est un peu fort pour moi. Moi, certaines informations, ça me trouble. Donc, je ne veux pas que ça me trouble, que ça m'amène même à parler à quelqu'un d'autre à cause du trouble que ça me crée. Ne mettez pas sur vos têtes des fardeaux que vous ne pouvez pas supporter. Maintenant, chers frères et sœurs, si vous-même, vous avez des secrets de vos vies qui sont trop lourds, allez pleurer devant le Seigneur, libérez-vous aux pieds du Seigneur. Et normalement, monsieur et madame, vous devez être amis. Mais il y a des couples qui sont ensemble et ils ne sont pas amis. Parce que c'est à ton mari que tu peux expliquer, c'est à ta femme que tu peux expliquer.